Exemple de production orale DELF B1 L'épreuve se déroule en trois parties. Partie 1. Entretien dirigé. Vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d'intérêt. Vous parlez de votre passé, de votre présent et de vos projets. L'épreuve se déroule sur le mode d'un entretien avec l'examinateur qui amorcera le dialogue par une question. Partie 2. Exercice en interaction. Vous tirez au sort un document parmi ceux que vous présente l'examinateur. Vous jouez le rôle qui vous est indiqué. Partie 3. Expression d'un point de vue. Vous tirez au sort un document parmi ceux que vous présente l'examinateur. Vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre opinion sous la forme d'un exposé personnel de 3 minutes environ. L'examinateur pourra vous poser quelques questions. Partie 1. Entretien dirigé. Bonjour, vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Takao. Je suis japonais. J'ai 25 ans et j'habite à Tokyo. Je suis employé de bureau. J'étudie le français depuis 2 ans environ dans une école de langue. Pourquoi avez-vous commencé à étudier le français ? J'ai voulu apprendre le français après mon voyage en France et en Belgique. Je suis tombé amoureux de l'architecture de ces deux pays. Je trouve que le français est une très belle langue. Pour moi, parler français me donne la possibilité de connaître un peu plus la France et sa culture. J'aime beaucoup le cinéma français. Quel est votre film préféré ? Mon film préféré est... J'aime beaucoup Léon. Ce film est très populaire au Japon. Quels sont vos passe-temps favoris ? J'aime les voyages, prendre des photos. Quand j'ai du temps, j'aime partir en week-end seul ou avec des amis. J'aime aussi le sport d'équipe comme le football ou le rugby. Où aimeriez-vous passer vos prochaines vacances ? Je souhaiterais aller à la montagne pendant les vacances d'hiver. Je voudrais apprendre à faire du snowboard. Le snowboard, ça doit être difficile. Vous savez ce qu'il y a ? Oui, je vais souvent à la montagne. Partie 2. Exercices en interaction Votre collègue et ami vous propose de partir en vacances avec lui, au mois de février. Vous aimeriez faire du ski, mais votre ami préfère le bord de mer. Vous essayez de le convaincre de vous accompagner à la montagne. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Salut, ça va bien ? Ça va bien, merci. Et toi ? Ça va. Il faut qu'on organise nos prochaines vacances en février. Oui, c'est vrai. C'est bientôt les vacances. J'ai envie d'aller dans les Alpes cette année. À la montagne, il y aura trop de monde à cette saison. Ce n'est pas une bonne idée, à mon avis. Bien sûr qu'il y aura du monde. En février, c'est la meilleure période pour y aller. J'aimerais apprendre à faire du snowboard. Tu ne voudrais pas plutôt aller autre part pour changer ? Il fait froid. Je voudrais aller dans un endroit un peu plus chaud. Tu veux aller où ? Je ne sais pas. Au bord de la mer, par exemple. Ça sera beaucoup plus calme et plus chaud que la montagne. En hiver, il faut faire du ski. C'est le seul moment pour ça. Le bord de la mer, c'est plus intéressant en été pour y bronzer. On ira à la mer cet été si tu veux. Ça coûte cher. En plus, je n'ai aucun équipement pour aller faire du ski ou du snowboard. Aller en vacances, c'est toujours un peu cher. En plus, tu n'as pas besoin d'avoir d'équipement de ski. Il y a tout sur place. Tu peux en louer. En fait, je ne sais pas skier. T'inquiète pas. Ça s'apprend vite. Il faut commencer un jour. Et puis, il n'y a pas que le ski. Pense au bon repas qu'on va avoir. La fondue, les raclettes, le vin chaud. C'est vrai. Ça a l'air sympa. J'ai vu sur Internet un hôtel magnifique. Il y a plein de choses à faire. Sona, piscine, salle de jeu. Bon, pourquoi pas. Super. Je m'occupe de la réservation de l'hôtel. Tu peux t'occuper du billet de train ? D'accord. Je te fais confiance. Tu vas voir. On va bien s'amuser. Partie 3 Expression d'un point de vue Exemple de sujet Un monde de portable. Le téléphone portable s'est aujourd'hui beaucoup développé. De parasite de la vie sociale, Il est devenu l'obsédant acteur qui sonne sans arrêt En déclenchant de fébriles tâtonnements de sacs, De sacoches et de poches. Dans la rue, dans les trains, Entre amis, au volant, L'individu devient esclave de son téléphone portable. Ce document est un article qui parle des téléphones portables. Il dit que le portable est un parasite de la vie sociale Et qu'il est présent au quotidien, Dans la rue, Les transports en commun, En voiture. L'auteur compare l'utilisateur à un esclave de cette technologie. De nos jours, Il est vrai que tout le monde possède un téléphone portable. Cet objet est devenu indispensable pour la plupart d'entre nous. Il fait partie de notre quotidien. Il peut énerver certaines personnes à cause des sonneries Dans les transports en commun, Au cinéma et au restaurant. Chaque sonnerie ou vibration provoque le besoin de vérifier Si ce n'est pas le nôtre qui reçoit un message ou un appel. Pour ma part, Je suis un peu d'accord avec cet article, Mais il n'y a pas que des mauvais côtés. Il possède beaucoup d'avantages. Tout d'abord, le portable apporte du confort. Nous pouvons rester en contact avec nos proches partout. Nous pouvons chercher un lieu grâce au GPS, Lorsque nous sommes perdus. Il permet d'avoir accès à beaucoup d'informations Dans le creux de la main. C'est un objet pratique, peu encombrant. Cependant, à cause de lui, Nous vivons de plus en plus dans l'urgence Et avons besoin de répondre à tout moment. Ce confort nous rend dépendants Et donc plus ou moins esclaves. Pour finir, Le téléphone est une drogue pour certains. Il suffit de voir le phénomène Que crée la sortie d'un nouveau modèle, Les gens qui passent la nuit devant les boutiques Pour être le premier à l'acheter, Ou la guerre entre les fans de différentes marques. Le téléphone est un objet merveilleux, Mais il faut savoir l'utiliser avec modération. Comment ? D'accord. D'accord. Comme on s'enacha